Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici, d'entendre sa parole et de nous laisser bénir à nouveau. Chaque fois que nous venons au service divin, nous sommes ici avec un désir profond dans notre cœur de faire une nouvelle expérience avec Dieu, de recevoir ce qu'il a promis. Car le jour où il y reviendra, nous ne voulons pas seulement être assis sous le coude de la parole de Dieu, nous voulons être prêts, prêts à le rencontrer. Et quand on pense à ce que ressentiront ceux qui resteront, qui ont couru, qui ont suivi le Seigneur pendant de nombreuses années et qui n'ont pas atteint le but, on peut à peine l'imaginer. Et pourtant, il en sera ainsi. Les Saintes Écritures disent, « Les Vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin. De nos et la porte furent fermées. » Qu'est-ce qui fait partie de cette préparation ? Quand sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur ? Ce sont des questions qui doivent tous nous interpeller, nous occuper. Car nous savons qu'il y a d'innombrables personnes qui rêvent de l'enlèvement, qui chantent et qui prêchent sur l'enlèvement, mais malgré tout suivent leur propre voie et apportent leurs propres enseignements qui n'ont même pas la bonne connaissance de Dieu et qui sont encore moins prêts aux yeux de Dieu. Mais tout cela ne nous concerne pas ce matin. Cela concerne d'autres personnes. La question est la suivante. Quel est notre état réel devant Dieu aujourd'hui ? Pouvons-nous aller à sa rencontre ? Nous avons entendu très clairement dans la prédication qu'il faut ces trois expériences. Une véritable justification par une foi biblique en Jésus-Christ, notre Seigneur opéré par l'Esprit de Dieu. Pas seulement une foi parce que d'autres croient, mais une expérience très personnelle dans la foi. Une expérience avec Dieu sur laquelle nous pouvons regarder en arrière et dire « C'est là que Dieu m'a rencontré. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. » Mon expérience qui a transformé ma vie, qui a influencé ma vie, qui l'a changé. Et ça, ce n'est que la justification. La deuxième expérience nous a également été clairement décrite et les Saintes d'Écriture en parlent davantage que la première et la troisième. C'est la sanctification. Dont il est dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Il n'y a pas d'exception. « Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. » C'est une parole sérieuse qui sait ce qu'est la sanctification aux yeux de Dieu. Pas ce que nous pensons être la sanctification, mais ce que Dieu exige de moi et de toi. Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. » Que nous ayons un tel respect devant Dieu et sa parole et cela pour tout ce qui y est écrit. Il y a suffisamment de gens qui prennent les raisins et laissent le gâteau. Nous devons prendre au sérieux chaque parole de Dieu et nous laisser imprégnés par cette vérité divine. Et tout en fait partie. « Même ce qui est écrit dans Jacques 5, ne parlez pas mal, ne parlez pas mal les uns contre les autres, bien-aimés frères, et ne vous jugez pas les uns les autres, car le juge est à la porte. » Ça, c'est Jacques 4, verset 11 et Jacques 5, verset 9. En fait partie aussi. « Ne soupirez pas les uns contre les autres, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, le juge est à la porte, car le Seigneur est proche. » Nous avons l'impression que nous sommes dans les vérités révélées et que nous y sommes sanctifiés. Mais cela ne suffit pas. Le témoignage global des Saintes Écritures, « Chaque parole de Dieu, même si nous devons tenir notre... même si les questions que nous devons tenir notre langue en brite, sinon nous nous trompons nous-mêmes et notre culte et notre service divin est en vain. » Il y a un si grand nombre de passages bibliques qui sont dans la parole de Dieu, dans lesquels nous devons être sanctifiés. Dans chaque point que Dieu exige de nous, nous devons être justifiés et sanctifiés devant le Seigneur. Le vieil homme n'y parviendra pas. Bien au contraire, nous dirons comment cela peut être possible. Mais alors nous levons les yeux vers le Seigneur et nous disons, « Dieu fidèle, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné une vie nouvelle. Tu as pardonné nos fautes. Nous sommes à toi. Nous sommes maintenant à ta disposition. Fais de nous ce qui te plaît. » Avons-nous au moins ce désir profond à nous de plaire au Seigneur et de répondre à toutes ces exigences ? Ici, nous avons tous écouté et lu dans Hébreu 12, verset 28. Hébreu 12, verset 28. « C'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyez reconnaissant pour cela, car ainsi nous servons Dieu comme cela lui est agréable avec crainte et avec piété. » Verset 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Être reconnaissant est la condition préalable pour que nous puissions servir Dieu de tout notre cœur et avec sincérité. Si nous ne trouvons ou ne cherchons des reproches qu'en nous-mêmes ou chez les autres, nous n'avancerons pas. Nous devons devenir reconnaissants. C'est écrit ici dans Hébreu 12. Hébreu 12, verset 28. « C'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela, car ainsi nous servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. » La reconnaissance est le contraire du murmure, de la contestation. Et si nous considérons l'histoire du peuple d'Israël telle qu'elle nous est décrite dans 1 Corinthien 10 et dans bien d'autres passages, nous devons dire qu'ils ont tous mangé de la manne, vu la colonne de feu, contemplé la gloire du Seigneur, bu au rocher spirituel, mais ils ont murmuré. Ils étaient mécontents et l'un a contaminé l'autre jusqu'à ce que Dieu doit finalement dire « Moïse, je vais détruire ce peuple et recommencer avec toi. » Moïse, faire un nouveau commencement avec toi. De ton homme 9, 14, Moïse s'est avancé dans la brèche. Il s'est placé devant la face de Dieu pour le peuple. Oui, il s'est placé entre Dieu et le peuple et a dit « Efface plutôt mon nom de ton livre, mais laisse ce peuple. » Exode 32, 32. Nous voyons les sentiments de Jésus dans cet homme de Dieu. Il aurait pu dire « Oh, quelle idée merveilleuse. Oui, je serai enfin débarrassé de toutes ces souffrances. Alors, il y aura un nouveau départ sans toutes ces vieilles choses. » pas comme ça avec Dieu parce que nous voyons nos propres échecs et nos propres manquements de la même manière. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas aux échecs et aux manquements des autres parce que nous ne connaissons plus personne selon la chair mais selon l'esprit. et c'est pourquoi nous regardons au Seigneur qui nous a promis de nous donner un royaume inébranlable et le royaume de Dieu commence à nous puisqu'il est intérieurement en nous et ce n'est que lorsque le royaume de Dieu est en nous que nous serons dans le royaume de Dieu. C'est une vérité que nous ne pouvons ni négliger ni ignorer. Il est dit ici au verset 28 parce que nous devons recevoir un royaume inébranlable Hébreu 12 verset 28 Nous devons en être reconnaissants car par cela nous servons Dieu d'une manière qui lui est agréable. Donc si nous voulons servir Dieu de la manière qui lui est agréable ce n'est pas en murmurant ce n'est pas en nous plaignant mais avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Comprenons-nous cela nous voulons être agréable à Dieu et le servir voici ici la clé la clé être reconnaissant qui nous est fait grâce et qui nous est reçu dans son royaume que nous puissions être sa propriété. Maintenant il y a d'autres passages bibliques que nous voulons examiner mais il s'agit en fait de vivre ces trois expériences la justification la sanctification et le baptême du Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit de vraiment recevoir ces trois expériences et là si tout le monde était d'accord je dirais simplement que nous devrions prier simplement prier prier jusqu'à ce que chacun ait fait ces expériences là avec Dieu le pire et pardon la pire la pire chose qui pourrait nous arriver serait d'être assis sous l'écoute de la parole de Dieu serait d'avoir été pardon d'avoir été assis sous l'écoute de la parole de Dieu et de porter en nous l'espérance d'être avec le Seigneur et de nous de se voir donc rester et ne pas prendre part à l'enlèvement je ne veux pas prendre cette responsabilité sur moi car la prédication n'est pas liée à un métier mais à un appel et Paul écrit que nous rendrons compte des âmes qui nous ont été confiés hébreu 13 et 17 oh avec quel sérieux alors devons-nous écouter la parole de Dieu et la prendre à coeur au point de trembler et d'être ébranlé au plus profond de nous même et de dire Seigneur où en suis-je et comment me situe je spirituellement devant toi dans quel état je suis spirituellement devant toi comme nous l'avons déjà dit le jugement des échecs des autres qu'il s'agisse d'individus ou de mouvements spirituels ou de dénomination etc nous avons besoin d'une évaluation réelle de notre situation spirituelle et de notre état spirituel personnel devant le Seigneur et pas de celle des autres ça nous servira à rien et si nous nous tenons dans la foi et sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous a déjà donné il continuera à nous montrer et à nous indiquer le chemin du salut car c'est ainsi qu'il est écrit dans le psaume 50 verset 23 celui qui offre des actions de grâce en sacrifice me rend gloire et ça c'est le chemin pour que je lui fasse voir le salut de Dieu et c'est ce que nous aimerions voir le plein salut le plein évangile la pleine restitution restauration le plein retablissement de tout ce qui a été perdu il faut que la vie et la puissance divine reviennent dans tout ce que nous faisons car en vérité l'époque dans laquelle nous vivons est grave et nous ne sommes pas de ceux qui fixent des temps pour le retour du Seigneur mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui disent mon Seigneur ne viendra pas avant longtemps non mais nous restons mais nous voulons rester proches nous voulons rester sobre plutôt sobre et clair et attendre le retour de notre Seigneur mais comme une épouse préparée parée vêtue c'est ainsi que nous voulons attendre et non comme ceux qui se tiennent ensuite devant une porte fermée toutes sont allées à la rencontre du Seigneur les cinq sages et les cinq folles tous eux ont tout attendu ont pris leurs lampes toutes se sont mises en route pour aller à la rencontre de l'époux bien aimé nombreux sont ceux qui font cela aujourd'hui parmi ceux qui ont entendu le dernier message et pourtant les écarts les déviements à droite et à gauche sont là et il y a des querelles et des divisions et ceci et cela et l'unité est détruite le corps est déchiré parce que chacun veut encore d'une manière ou d'une autre mettre son propre égoïsme et son propre programme dans le programme de Dieu tout cela doit cesser aussi nous devons nous présenter devant Dieu comme il a été dit autrefois dans la maison de Corneille nous rassembler pour connaître ce que Dieu t'a ordonné de faire de dire non pas ce que les hommes ont à dire non pas ce qu'ils pensent ou disent mais la parole claire est vraie de Dieu c'est ce que nous voulons écouter et c'est dans cette vérité révélée de la parole que nous voulons être sanctifiés et que nous voulons aussi être remplis du Saint-Esprit vraiment comme nos frères et sœurs autrefois au commencement car voyez-vous si nous attendons que les mêmes choses maintenant à la fin se produisent qui se sont produites au commencement alors à la fin la même puissance de Dieu le même Saint-Esprit le même revêtement doit nous être accordé si les mêmes choses doivent se reproduire est-ce que nous comprenons cela tous pourrions-nous le faire par nos propres moyens par notre propre force non si c'était le cas nous ne parlerions même pas de ces choses mais comme nos frères ne pouvaient pas le faire eux-mêmes au commencement mais comme notre Seigneur l'a dit attendez à Jérusalem que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut l'église que le Seigneur rassemble en ces derniers jours pour en faire un corps un corps un organisme vivant cette église doit être remplie de la vie divine de la puissance divine et alors ce n'est alors s'accomplit que ce n'est pas nous mais c'est Christ en nous qui se révèle lui-même qui ne qui ne parle pas seulement mais qui peut aussi agir qui peut vraiment révéler entièrement sa puissance de sauveur sa puissance de guérison sa puissance de libération oui qui pourrait vraiment manifester la puissance de l'évangile dans le prophète Esaïe au chapitre 58 il est écrit au verset 1 Esaïe 58 verset 1 verset 2 il est vrai qu'il me consulte jour après jour et qu'il désire connaître mes voies comme s'ils étaient un peuple qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu ils me demandent des jugements de justice ils attendent avec impatience la présence de Dieu arrêtons-nous ici quelques instants ici le Seigneur s'adresse à un peuple qui agit comme s'il n'avait pas dévié comme si personne n'avait été lésé comme si personne n'avait manqué comme si tout était encore un autre Dieu est interrogé sur ses voies il y a un désir comme il est écrit ici verset 1 reproche à mon peuple son infidélité verset 2 il est vrai qu'il m'interroge jour après jour et qu'il désire connaître mes voies comme s'ils étaient un peuple qui a pratiqué la justice et qui n'a pas abandonné le droit de son Dieu nous penserions que si quelqu'un se présentait chaque jour devant Dieu en disant Seigneur quelle est ta voix quelle est ta volonté et pourtant il se peut que Dieu voit clair dans notre jeu que nous lui demandions quelle est ta volonté en pensant que nous la connaissons déjà de toute façon et que nous lui demandons Seigneur quel est le chemin que je dois suivre mais que nous sommes déjà sûrs de marcher sur le bon chemin si bien que nos questions et notre façon de nous tourner ou de nous tourner vers Dieu sont à demi mots et ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait qu'elle soit nous aussi qui sommes déjà à la suite du Seigneur nous devons nous aussi qui suivons déjà le Seigneur nous devons sans cesse nous demander avec un cœur sincère au Dieu suis-je vraiment sur le chemin que tu veux emprunter avec moi sommes-nous déjà en tant que ton peuple là où tu veux que nous soyons et allions si nous étions d'avis d'avoir déjà tout vécu tout expérimenté d'avoir déjà tout reçu et de ne plus nous réunir que que par formalité pour offrir et prêcher que Dieu pourrait-il penser de nous ou faire avec nous alors non nous voulons admettre que certaines choses nous manquent encore et ne sont pas telles que Dieu les voudrait cela commence déjà par la reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait cela commence déjà en remerciant Dieu pour ce qu'il a déjà fait mais cela ne s'arrête pas là mais le chemin du Seigneur doit nous être éclairé toujours plus clairement et nous devons toujours mieux comprendre sa volonté et notre relation avec notre Dieu doit devenir toujours plus profonde et intime parfois notre vie spirituelle est si plate oh si plate il n'y a pas de profondeur spirituelle pas de vie vraiment une vie divine aucune trace des bénédictions divines ne subsiste à quoi sert notre confession de foi si Dieu ne peut pas se confesser et c'est là à quoi sert notre témoignage si Dieu ne peut pas se témoigner et c'est là que réside notre échec et en même temps notre désir vers le Seigneur qu'il puisse nous amener à ce qu'il puisse se glorifier sur terre c'est à dire à ce qu'il puisse arriver à ses fins en toi et en moi que nous puissions prier avec un cœur sincère Seigneur fais apparaître que tu es Dieu et que nous sommes ton peuple que nous ne confessions pas seulement de bouche mais qu'il puisse être révélé que le Seigneur est notre Dieu et que nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau de sa main qu'il peut conduire qu'il peut bénir qu'il peut nourrir oui qu'il peut utiliser ici dans ce passage de l'écriture cela va encore plus loin il est dit le deuxième verset attendant avec impatience la présence de Dieu au lieu de reconnaître que nous manquons nous nous et que nous avons des manquements nous sommes saisis encore d'impatience et c'est là que réside le problème global de ces jours pourquoi les hommes fixent-ils sans cesse de nouvelles dates pour le retour du Seigneur pourquoi veulent-ils provoquer quelque chose pourquoi ils s'impatientent ils ne peuvent pas attendre l'heure de Dieu qu'a dit autrefois le Sauveur lorsque Marie vint lui dire écoute il leur manque du vin dans Jean 2 verset 3 il lui a dit mes femmes qu'est-ce que j'ai à faire avec ça mon heure n'est pas encore venue le Seigneur a pourtant un programme si ferme que personne ne peut le modifier et nous voulons être insérés dans ce programme mais ce n'est pas en fixant certaines choses que nous y parviendrons mais en étant affermis dans la grâce et dans les paroles de Dieu et c'est ce qui compte le royaume de Dieu est un royaume inébranlable et toutes ses paroles et promesses sont oui et sont amen les gens sont devenus impatients dans notre génération je n'oublierai jamais la fois où l'année 77 l'année 77 est passée et où les frères m'ont dit oui le Seigneur est venu et vous savez que de toute façon je ne le crois pas parce que je ne peux que croire ce qui est écrit dans la Bible acte des apôtres 1 verset 11 il est écrit car Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel dans acte 1 verset 11 cela est écrit et pour moi il n'y a pas d'autre évangile il n'y a qu'un seul évangile l'évangile de Dieu l'évangile de Jésus Christ et tout homme qui a l'esprit droit demeurera dans la véritable dans le véritable pardon le véritable évangile il ne s'écartera pas à droite ou à gauche ne causera pas de troubles et ne tombera peut-être même pas sous l'influence d'autres esprits et cela s'est produit plus rapidement que certains ne l'ont supposé je vous le dis je vous dis la vérité cette parole de Dieu est issue de l'esprit de Dieu est sortie de l'esprit de Dieu celui qui sort de cette parole se place sous l'influence d'autres esprits car cette parole vient de l'esprit de Dieu seul l'esprit de Dieu nous maintient dans la vérité de la parole et alors la vérité rend libre car l'esprit conduit en effet dans toute la vérité ne vous impatientez pas mais comme l'écrit Jacques persévérez donc frère jusqu'à l'avènement du Seigneur Jacques 5 verset 7 car vous avez besoin de persévérance Hébreu 10 verset 36 mais alors ne continuez pas à vous endormir et à vous tourner d'un côté à l'autre mais soyez vigilant et dites Seigneur jusqu'où as-tu pu aller avec nous que veux-tu faire maintenant avec ton église mais nous devons entrer dans ce pas spirituel à marcher dans le même pas ensemble maintenant spirituellement dans le pas spirituel devenir un seul cœur une seule âme nous devons cesser de nous opposer les uns aux autres et parvenir à une collaboration avec Dieu et un soutien mutuel afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse réellement et que Dieu puisse nous utiliser c'est dans cette unanimité union divine et spirituelle que résidera notre force avec Dieu qu'en pensez-vous si nous sommes ainsi unis mais vraiment unis aux yeux de Dieu pas seulement parce que nous l'appelons union ou bien alors l'appelons unis mais unis divinement une harmonie une harmonie divine un enseignement divin une insération dans les scènes d'écriture à tous les mystères de la parole et qu'ensuite nous soyons un seul cœur et une seule âme nous parvenions à cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu que pensez-vous lorsque nous élevons nos voix et prions dans une telle unanimité divine dans une telle union divine dans la volonté de Dieu prions alors je vous dis que le lieu sera ébranlé et la puissance de Dieu sera manifestée parmi le peuple de Dieu car c'est ainsi que Dieu a toujours témoigné de lui-même quand il y avait l'union et il n'y a pas un homme qui lit les scènes d'écriture et constate ce que Dieu a fait dans l'église primitive en qui ne s'élèverait pas le désir et ne jaillirait pas le cri de l'âme oh Dieu fais donc bientôt comme tu as fait autrefois donc d'une part la reconnaissance pour ce que Dieu a fait et ensuite d'entrer dans le repos de Dieu non pas dans le sommeil spirituel mais dans le repos de Dieu en nous reposant de nos propres œuvres et en entrant dans l'œuvre de Dieu qui s'est produite en Christ Jésus notre Seigneur et nous réalisons alors que nous sommes nous-mêmes l'œuvre de Dieu créée pour son honneur et sa glorification cela va encore plus loin ici et il est question du jeûne Esaïe 53 verset 3 pourquoi jeûnons-nous et ne le vois-tu pas pourquoi nous mortifions-nous et tu n'y fais pas attention certains certes certes certaines choses sont faites et nous pensons que Dieu nous accordera alors toute son attention et il ne semble pas l'avoir fait et voici alors la question pourquoi faisons-nous ceci pourquoi faisons-nous cela et pourquoi n'y vois-tu pas pourquoi est-ce que tu ne le vois pas puis le texte poursuit verset 3 réfléchissez bien le jour où vous jeûnez vous vaquez à vos occupations et vous poussez tous vos gens au travail verset 4 réfléchissez bien vous ne jeûnez que pour provoquer des querelles et des disputes et pour frapper à coups de poing vous ne jeûnez pas en ce moment pour que vos prières soient exaucées dans les cieux même le jeûne et la prière doivent être justes devant Dieu si quelqu'un jeûne par dogmatisme pour vouloir avoir raison pour pouvoir à nouveau frapper du poing alors nous pouvons nous épargner tout cela bien aimé pourquoi toutes ces choses sont-elles écrites Dieu veut faire de nous des hommes qui jeûnent quand ils jeûnent que cela soit correct quand ils prient que cela soit correct quand ils prêchent que cela soit correct que tout soit mis en accord avec Dieu selon sa sainte et précieuse parole ça c'est le but ultime de la prédication que nous soyons amenés en parfait accord avec Dieu nous sommes impatients que sonne l'heure où le Seigneur pourra se révéler nous l'avons encore constaté hier après-midi ici avec ce groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes il y a bien une fin mais les gens n'ont pas d'orientation on associe des choses qui ne vont pas ensemble et on déchire ce qui va ensemble le Seigneur nous a aidé jusqu'ici il nous a fait grâce et je voudrais insister sur ce point il nous a fait grâce il nous a accordé un aperçu et une vue d'ensemble de son conseil de salut d'une manière telle qu'elle n'a jamais existé sous cette forme complète si je si je puis dire ainsi mais tout cela doit avoir un but et aura un but à savoir que le Seigneur nous obtienne finalement là où il veut que nous soyons un accord total avec lui et avec sa parole personne ne fait plus quoi que ce soit pour être vu ou entendu tout le monde se renie et dit Seigneur je ne suis pas digne d'un regard de ta part vous l'avez déjà dit je l'ai dit assez souvent si vous saviez tous ce que j'ai déjà dit au Seigneur je ne sais pas si vous pourriez le comprendre qui peut se regarder avec complaisance le prophète de l'Ancien Testament ne dit-il pas déjà toutes nos preuves de justice c'est comme un vêtement souillé qu'est-ce qui peut subsister devant Dieu nous sommes nés dans le péché tous et le vieil Adam s'attache encore à nous si nous ne sommes pas attentifs et vigilants et comme il est comme il a été déjà dit précédemment ce que nous sommes nous ne sommes pas grâce c'est pourquoi nous nous glorifions de la grâce de Dieu il est encore dit ici verset 5 est-ce là est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme se mortifie se mortifie vraiment je ne l'oublierai jamais je ne veux même pas nommer le mouvement mais chacun a son propre sac de toile et chacun a sa salière avec des cendres dedans c'est un mouvement patechotiste ils ont des prophètes et tout ce qu'ils ont encore de plus et quand ça arrive et si je ne l'avais pas vu moi-même et si je n'avais pas été à cette réunion j'aurais quand même du mal à le croire personne n'a le droit d'entrer dans la salle avec ses propres chaussures chacun doit laisser ses chaussures à l'extérieur et pour chacun il y a ce sac de toile et les cendres dans la salière et puis bien sûr tout commence et il ne faut pas croire et je ne dis pas cela pour m'amuser je le dis à cause d'une profonde douleur de l'âme que des gens pensent pouvoir se présenter devant Dieu en pensant que maintenant nous allons faire répentance pénitence dans le sac et dans les cendres et ils trouvent toujours le passage biblique nécessaire pour cela car il y avait là le prophète qui se répentait dans le sac et dans la cendre et il pense devoir faire la même chose et si le prophète dit et bien sûr bien sûr ils n'ont pas trouvé ce passage biblique Esaïe 58 ici le prophète dit est-ce que c'est un jeûne si vous mettez des toiles de sac et vous priez dans la cendre est-ce que tu peux appeler cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur est-ce que vous pouvez appeler cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur lorsque vous laissez pendre votre tête comme un joug et que votre tête et ainsi de suite regarde vers le bas non pourquoi pas ce serait illustrer le découragement l'humilité n'est pas pendant que la tête est baissée ou pendant que nous mettons nos pieds dans un sac l'humilité est dans le coeur et Dieu veut que nous ayons cette humilité divine et notre Seigneur ne parle-t-il pas dans le serment sur la montagne quand vous jeûnez lavez-vous et oignez votre tête d'huile alléluia gloire à Dieu cela témoigne du fait que nous croyons ce que nous prions pour faire confiance à Dieu afin qu'il nous l'accorde d'une part le coeur incliné et si ce n'était pas dit ici et que nous trouverions l'exhaustement de Dieu en priant dans le sac et la cendre nous voudrions encore tous le faire mais ce n'est pas la voie de Dieu avec nous la voie de Dieu avec nous est la voie de la foi et de l'obéissance afin que nous nous laissions mettre en accord avec lui et avec ses paroles en toutes choses peut-on appeler cela un jour agréable au Seigneur il est posé comme question ici un homme qui se mortifie et laisse pendre sa tête comme un brin de pinceau qui s'enduit de toile de jute qui brille dans la cendre peut-on appeler cela un vrai jeûne ou un jour agréable au Seigneur non Dieu veut faire de nous des personnes humbles au plus profond d'elles-mêmes qui savent qu'elles dépendent de la grâce de Dieu et que tout bon don et parfait vient de Dieu mais tout se passe sur le chemin de l'obéissance de la foi si nous ne sommes pas dans la voie de Dieu nous pouvons jeûner et prier la tête basse la tête basse être dans le sac et dans la cendre cela ne servira de toute façon à rien et maintenant voici ce qu'est vraiment un jeûne aux yeux de Dieu du verset 6 n'est-ce pas plutôt un jeûne comme je l'aime que de délier des liens injustes de briser les liens du jour de la servitude de rendre la liberté à ceux qui ont été violés et de briser tout joug comparer ce passage avec Esaïe 61 le verset 1 l'esprit de Dieu le Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a ouin pour porter le message de joie aux malheureux parce qu'il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le coeur brisé pour annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont liés le relâchement le relâchement verset 2 une année de grâce du Seigneur ça c'est le ministère qui doit et doit être poursuivi aujourd'hui encore par l'église maintenant les personnes qui sont liées qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes n'ont pas besoin de condamnation ils ont besoin d'une parole puissante de Dieu dans laquelle la puissance de Dieu se manifeste et les liens sont brisés nous savons que lorsque Pierre était là-bas en prison ou que Paul était là comme toujours l'un des deux dans le bâton avec ses jambes ou ses pieds et que soudain quelque chose s'est produit et qu'il a été libéré et a pu sortir il faut que quelque chose de divin vienne quelque chose de plus fort que ce qui nous lie que ce qui nous entrave que ce qui nous empêche de ce qui nous retient maintenant sous son emprise nous maintient sous son emprise et s'il s'agit de puissance de l'ennemi nous l'avons souvent dit il y a deux puissances mais une seule toute puissance et cela nous le croyons de tout notre coeur et de toute notre âme il n'y a qu'un seul tout puissant tout puissant et c'est là que Satan et toute son armée doivent s'incliner et se soumettre et reconnaître qu'il est vaincu et qu'il a perdu son droit sur les enfants de Dieu et que sur les enfants de Dieu et que le Seigneur nous a rachetés et que nous lui appartenons et sommes sa propriété imaginez que vous achetiez une chose et que le propriétaire initial veuille encore faire valoir des droits et parler ici et là etc. et ce ne serait pas une bonne chose il y aurait des allers et retours non dès l'instant où Dieu nous a rachetés en Christ où il a payé le prix précieux et là où le sang a été versé Satan a perdu son droit sur nous et nous devons pouvoir le dire dans la foi le prononcer de notre bouche car nous croyons avec le coeur et nous confessions ce que nous croyons ce que nous croyons avec la bouche si nous croyons avec le coeur et nous confessions pas avec la bouche la foi n'est pas efficace car c'est de notre témoignage personnel de foi qu'il est écrit et ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage Apocalypse 12 et 11 la parole de notre Dieu doit devenir notre témoignage si nous traitons l'ennemi avec prudence si nous ne croyons nous ne croyons les choses que dans notre coeur et ne les disons pas de notre bouche il ne se passera rien du tout un homme qui doit ou veut expérimenter la grâce de Dieu doit ouvrir la bouche et parler à Dieu un homme qui est lié et qui peut croire pendant cent ans dans son coeur le Seigneur me délivrera cela prendra alors aussi cent ans avant que cela n'arrive même si nous le croyons mais à partir du moment où nous exprimons de notre bouche ce que nous croyons dans notre coeur avec cette foi prononcer cela et que nous disons Seigneur tu m'as délivré je suis délivré que ton nom soit loué Satan a perdu son droit sur moi je t'appartiens au Seigneur mon Dieu car tu m'as racheté alors alors vous verrez ce n'est plus une question la victoire de Dieu sera simplement révélée manifestée et nous serons étonnés et penserons que oui c'était aussi simple que ça alors ne nous fatiguons pas plus longtemps je sais combien un tel combat est difficile et surtout lorsqu'il s'éternise et combien il peut y avoir de désespoir intérieur et de détresse poursuivons notre lecture verset 6 Isaïe 58 n'est-ce pas plutôt un jeune comme je l'aime que l'on défasse des chaînes injustes que l'on brise les liens du jour de la servitude que l'on rend la liberté à ceux qui ont été violés et que l'on brise toujours pourquoi notre Seigneur a-t-il dit je te donne autorité procuration alors à Pierre et vous savez que ce n'est pas seulement à lui mais à tous les disciples qui étaient présents après sa résurrection il a dit dans l'évangile de Jean comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie Jean 20 21 il y a là une parole qui est en effet mal comprise de beaucoup mal comprise pardon de beaucoup ceux-là à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis et là il n'y a pas besoin de formalité il suffit de proclamer l'oeuvre redramatrice de Jésus Christ et on peut alors dire aux gens en toute confiance tout homme qui croit alors ses péchés lui sont pardonnés tout homme qui croit peut sortir librement cet écrit ici Isaïe 58 6 libérer les violets et briser toujours chers frères chères sœurs peut-être es-tu lié et tes mains ne sont même pas libres pour pouvoir te libérer toi-même c'est d'ailleurs en grande partie ainsi que cela se passe alors nous sommes ici en tant qu'assemblée et nous voulons prier les uns pour les autres s'il y a quelqu'un qui dit simplement oui je ne peux pas me détacher moi-même parce que je suis lié bien-aimé bien-aimé cœur crée du fond de ton âme et ton Dieu qui est proche de nous tous fera l'oeuvre en toi et tu seras étonné de la manière dont cela se passe cela va encore plus loin alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison fera de rapides progrès ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur formera ton arrière-garde Esaïe 58 verset 8 cela aussi est une parole glorieuse alors ta lumière jaillira comme l'aurore que dit le prophète Esaïe dans le chapitre 60 verset 1 Esaïe 60 verset 1 lève-toi sois éclairé car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur a répondu sur toi quelle est cette lumière car ta lumière est venue Jean 1 nous le décrit clairement la lumière brille dans les ténèbres Jésus Christ la lumière du monde mais alors nous serons éclairés et le Seigneur parle également dans le serment sur la montagne vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre ne remarquons-nous pas comment le Seigneur nous a inclus dans sa coopération en tant que son peuple de sorte que nous ne sommes pas des gens à l'extérieur des spectateurs mais des participants et des personnes qu'il peut utiliser dans ce qu'il veut faire il dit encore Esaïe 58 verset 9 alors quand tu crieras le Seigneur te répondra et quand tu appelleras au secours il dira me voici me voici oh cher coeur si seulement nous pouvions tous vivre cela en action et en vérité si nous pouvions simplement suivre la voie de Dieu sous la conduite du Saint Esprit de telle sorte que le bon plaisir de Dieu repose sur nous et que nous soyons assurés de son exhaustement comme il est écrit ici au verset 9 si tu appelles alors le Seigneur te répondra n'attendons pas n'attendons nous pas tous la réponse de Dieu nous l'attendons tous ici le chemin nous est montré au verset 9 alors quand tu appelleras le Seigneur te répondra et quand tu crieras au secours il dira me voici si tu maintenant suis la condition suis la condition si tu fais disparaître du milieu de toi l'asservissement les doigts moqueurs et la tromperie comme beaucoup pensent pouvoir se moquer ils pointent du doigt d'autres personnes toutes les toutes les prières alors ne servent à rien absolument à rien ce que notre Seigneur a dit dans Marc 7 verset 7 c'est vrai mais c'est en vain qu'il m'adore alors au dessus de tout il y a cette parole terrible en vain chanter en vain prier en vain assister en vain à des services divins en vain en vain en vain en vain et ce qui se trouve alors au bout de tout ce qui est en vain c'est le terrible désespoir ici il nous est clairement dit comment cela peut arriver si tu si tu es asservi combien se laissent asservir spirituellement se laissent asservir spirituellement on leur dit si tu n'acceptes pas cet enseignement tu n'en fais pas partie et on les a servis comme si un homme avait le droit ou l'autorité de contester le bonheur d'un autre ou comme si quelqu'un était responsable de pouvoir rendre les autres bienheureux le salut vient du Seigneur notre Dieu et c'est indépendant de tous les hommes c'est dommage pour tous ceux qui se laissent mettre sous tutelle et asservir spirituellement mais les gens veulent une telle chose ils ne supportent pas bien la liberté spirituelle la loi doit toujours venir n'avons-nous pas n'avons-nous pas aujourd'hui entendu cela aussi Dieu avait tout préparé pour le peuple d'Israël ils lui avaient fait des promesses et soudain ils veulent faire quelque chose d'eux-mêmes puis Dieu leur a donné tant de choses à faire qu'ils n'ont pas pu tout faire alors avec Abraham avec Isaac avec Jacob Dieu a suivi un si beau chemin il n'y avait pas de tu dois ni de tu dois il y avait la communion avec Dieu les promesses et tout ce qui va avec si nous regardons l'église du Nouveau Testament et en particulier cette époque la servie se ment les gens sont retenus en otage sous tutelle spirituelle est liée à des interprétations et à des propres raisonnements et puis aussi le fait de lever le doigt et de menacer du doigt montrer les autres du doigt et bien ils n'ont pas trouvé la liaison je renonce à toute connexion qui viendrait de quelqu'un ou même de l'autre côté et où seulement des gens sont utilisés par l'ennemi je veux avoir jusqu'à la fin cette connexion divine réelle et elle sera toujours conforme à ses paroles à la parole de Dieu Alléluia gloire à Dieu la connexion divine la liaison divine se fait toujours par l'esprit et la parole de Dieu tout le reste n'est depuis longtemps que des interprétations qui se sont avérées fausses et on ne devrait pas y croire vous savez bien que lorsque toutes les dates sont passées on a toujours mis en avant de nouvelles choses et les dates fixées sont passées sans que rien se soit passé et on a toujours mis en avant de nouvelles choses et la nouvelle détermination elle ne fait qu'indiquer que les gens sont spirituellement malades ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes car il est encore écrit que personne ne connait les temps et les délais que Dieu a réservés à sa propre autorité acte 2 acte 1 verset 7 et voici que notre Seigneur lui-même dit que le fils de l'homme ne le sait pas ni les anges du ciel même les anges ni les anges du ciel Matthieu 24 36 qui donc se présentera pour dire Dieu nous l'a révélé mais lorsque le mot révélation retentit c'est ainsi que la chose est attractive mais qu'il puisse aussi y avoir un piège quelque part c'est ce que peu de gens soupçonnent il est écrit sur verset 9 si tu fais disparaître du milieu de toi l'asservissement les doigts moqueurs et la tromperie verset 10 et offre à celui qui a faim ce que tu désires toi-même est-ce que nous voyons de quoi il s'agit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le leur d'abord Isaïe 58 10 avec Matthieu 7 12 ainsi le verset 10 d'Isaïe 58 si tu donnes à celui qui a faim ce que tu désires toi-même et si tu rassasies ainsi l'âme altérée ta lumière resplendira dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme l'éclat du midi c'est comme une recette globale pour parvenir à une vie réelle avec Dieu à un accord avec lui et ses paroles ici les détails nous sont énumérés nous devons nourrir les âmes affamées avec ce que nous désirons nous-mêmes avec ce que nous désirons nous-mêmes oh c'est là aussi une pensée très importante seulement ce que tu veux manger toi-même et cela doit être la parole de Dieu car il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Matthieu 4 donc ce que nous voulons qu'on nous serve là n'est rien d'autre que la parole de Dieu et la question se pose alors de savoir si nous avons le droit de donner aux autres quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu nous ne devons donner aux autres que ce dont nous avons nous-mêmes besoin pour assager notre âme et nous croyons que c'est la parole de Dieu comment pouvons-nous alors donner autre chose aux autres verset 10 Isaïe 58 et si tu rassasies ainsi l'âme découragée ta lumière brillera dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme l'éclatant midi oui il se peut que certaines choses ne soient pas encore aussi claires que nous le souhaiterions et que nous aimerions voir pour cela aussi le chemin est indiqué ici notre Dieu ne nous a laissé dans l'ignorance sur rien au contraire tout est déjà écrit ici et l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité au verset 11 d'Esaïe 58 maintenant verset 11 le Seigneur te conduira en tout temps il rassasira ton âme dans les lieux arides il fortifiera tes membres et tu seras semblable à un jardin bien arrosé à une source d'eau dont les flots ne trompent point dont les flots ne trompent point hallelujah gloire à Dieu que dit notre Seigneur dans l'évangile de Jean où j'appriste 7 du verset 36 que l'eau devienne en vous une source notre Seigneur Dieu veut répandre l'Esprit une source doit naître et nous devons ressembler à un jardin bien arrosé comme c'est beau et quelle belle et grande la différence entre une sécheresse où tout baisse la tête se déchèche et se fâne et un jardin bien arrosé où tout est vert et fleurit cela doit faire partie de la restauration de toutes choses le retablissement de toutes choses que le Seigneur fasse jaillir une source en Sion pourquoi l'Ancien Testament donne-t-il l'exemple de la source dans le temple et du fait que ce fleuve jaillit et de dessous le seuil et cela de dessous le seuil du temple Isaïe 47 1 l'eau n'entre pas dans le temple elle sort du temple hallelujah gloire à notre Dieu le Seigneur a de grands projets avec son peuple mais nous devons nous y préparer avoir l'esprit et le coeur disposés et dire Seigneur mon Dieu aie pitié de nous transforme-nous donne-nous un coeur à ta gloire et à tes louanges et le Seigneur te guidera en tout temps est-ce cela ce que nous voulons que le Seigneur nous guide tout le temps et le deuxième point est que ton âme se rassasie même dans les lieux arides combien habitent ici ou là et n'ont pas la possibilité de communion et pourtant ils ne mourront pas de faim leur âme se nourrit de la nourriture de notre Dieu ils ont part à la parole du Seigneur et leur âme s'en nourrit il est dit il est dit plus loin verset 10 alors ta lumière brillera dans les ténèbres et tes ténèbres seront comme l'éclat du midi verset 11 et le Seigneur te conduira toujours et il rassasiera ton âme comme ton âme même dans les lieux arides et il fortifiera tes membres de sorte que tu seras semblable à un jardin bien arrosé et à une source d'eau dont les flots ne trompent pas ne trompent pas ne trompent pas dont les flots ne tarissent pas j'ai lu dans la Bible alléluia gloire à Dieu pouvons-nous croire cela pouvons-nous nous laisser sanctifier par cette vérité pouvons-nous dire oui à chaque phrase à chaque parole lue car ce n'est que par l'approbation intérieure que nous devons avoir dans notre coeur que Dieu peut réaliser sa parole que nous avons entendue s'il y a la moindre résistance et que nous faisons des allers-retours il n'y a pas de progrès avec notre Dieu nous devons pouvoir dire oui à chaque parole même si elle nous frappe comme un marteau et le dire dans notre coeur fidèle Seigneur tu as raison dans tout ce que tu dis de notre côté c'est la faute et l'échec la honte nous avons fait du tort nous t'avons fait du tort tu as raison en tout et nous venons à toi nous nous mettons à ta disposition ici il est dit au verset 11 et fortifier fortifier tes membres que nous le fassions physiquement ou spirituellement les deux à la fois cela nous fera du bien d'être à nouveau un peu mieux physiquement mais spirituellement aussi bien sûr nous aimerions que tous les membres du corps du Seigneur soient bien bien irrigués bien irrigués ou abreuver qu'il y ait une source de Dieu comme il est écrit qu'il fera jaillir une source et nous l'avons souvent chanté un fleuve se déverse comme une inondation puissante comme un fleuve puissant ainsi un jardin bien arrosé rassemble à une source ressemble pardon à une source d'eau je ne peux pas m'en empêcher nous devons ressembler à une source d'eau dont les flots ne trompent pas et ne tarissent pas pas seulement pour aller chercher de l'eau quelque part mais comme il est dit dans Jean 4 verset 14 l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle c'est ce qu'a dit notre Seigneur et il dit Jean 7 verset 38 celui qui croit en moi comme l'écriture l'a dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein bien aimé nous devons commencer à croire lentement sinon Dieu ne pourra pas avancer avec nous et si nous acceptons cela dans la foi de cette manière et que nous disons toujours oui Seigneur c'est ainsi mon Dieu je te remercie tu nous as enseigné et montré le chemin rends-nous maintenant volontaires et prêts à suivre ce chemin que tu nous as montré nous y voilà maintenant dans Isaïe 58 verset 12 les tiens rebâtiront les ruines antiques tu relèveras les fondements de beaucoup de familles anciennes et on t'appellera le maçon des fissures le restaurateur des routes habitables cela aussi est lié au thème de la restitution de la restauration du retablissement si toutes les choses précédentes se réalisent alors les anciens lieux de ruines seront reconstruits de même que le peuple d'Israël est revenu de la captivité de Babylone et a reconstruit le temple et que le Seigneur a pu se glorifier de même l'église du Nouveau Testament revient de toute la captivité de Babylone et est reconstruite en temple de Dieu en habitation de Dieu en esprit pour offrir des sacrifices spirituels au Seigneur 1 Pierre 2 5 toutes les fondations seront de nouveau élevées verset 12 comme l'écrit tu relèveras les fondements de beaucoup de familles anciennes et on t'appellera le maçon des fissures le restaurateur des routes habitables le restaurateur des routes habitables que Dieu nous fasse vraiment grâce à tous et nous aide selon la parole de l'écriture aide-moi Seigneur et je serai aidé guéris-moi et je serai guéri sauve-moi et je serai sauvé Jérémie 17 verset 14 notre Dieu est un Dieu glorieux et ce qui est beau dans sa parole c'est qu'elle est vraie hallelujah ce qui est beau dans cette parole c'est qu'elle est vraie que nous pouvons y croire oh si ta parole n'est plus valable sur quoi ma foi reposera-t-elle ce qui m'importe ce ne sont pas mille mondes mais seulement ta parole de faire de mettre en pratique ta parole sanctifie-les dans ta vérité ta parole est la vérité Jean 17 verset 17 bien aimé est-ce que Dieu a pu nous parler aujourd'hui avec engagement avec obligation de manière contraignante a-t-il pu nous parler sommes-nous prêts à traverser ce chapitre en priant chacun de notre côté et en disant Seigneur donne-moi de comprendre éclaire-moi fais-moi savoir ce que je dois faire montre-moi le niveau ainsi de suite et vous verrez que Dieu fera en sorte que tous ceux qui sont sincères y parviennent il viendra à notre rencontre et sa droite salvatrice sera élevée et la droite du Seigneur n'a pas seulement donné la victoire elle l'a fait advenir et à la fin Dieu couronnera majestueusement l'oeuvre de la rédemption comme elle en est comme elle en est digne de lui loué soit notre Dieu aussi en ce jour Amen levons-nous et prions prions tous ensemble oh Dieu oh Dieu Seigneur fidèle ensemble nous venons devant toi devant ta sainte face au Seigneur nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole Seigneur Seigneur bien-aimé nous voyons tous nos manquements mais nous te voyons comme le véritable le fidèle qui a dit même si vous devenez infidèle je resterai fidèle sauver bien-aimé la fin de toute chose est venue sur nous l'amour se refroidira chez beaucoup mais tu as une église reconstruite sur le fondement des apôtres et des prophètes une église dans laquelle tu fais jaillir une source de l'eau vive une église semblable à un jardin irrigué qui refleurit dans ta sainte présence Seigneur bien-aimé apprends-nous à prier comme tu le souhaites comme cela t'es agréable apprends-nous à jeûner comme tu le souhaites comme cela t'es agréable apprends-nous apprends-nous en toutes choses Seigneur fidèle à suivre le chemin que tu veux que nous suivions Seigneur bien-aimé du fond de mon coeur je te consacre ma vie et je te dis je suis prêt à suivre ton chemin Dieu fidèle rends-moi obéissant fais en sorte que toute chose se déroule selon ton conseil et ta volonté et que ta puissance se manifeste parmi ton peuple afin que ceux qui sont liés puissent être libres libérés délivrés et quelle que soit la nécessité Seigneur fidèle en ce moment même nous approuvons tes paroles disons Seigneur tu m'as racheté tu m'as délivré je l'accepte avec foi Satan éloigne-toi de tous ceux qui sont la propriété du Seigneur oh Dieu nous te prions ensemble dans la foi en Jésus Christ notre Seigneur le Fils de Dieu qui a souffert qui a été crucifié qui a été enseveli qui est descendu aux enfers pour tout vaincre la mort Satan et l'enfer et qui est ressuscité le troisième jour que la victoire divine se manifeste pleinement au sein du peuple de Dieu Seigneur mets-nous en parfait accord avec toi et avec tes paroles et unis-nous les uns aux autres dans ton amour divin que personne n'étende plus ne pointe plus du doigt ne menace plus Seigneur circoncise nos langues purifie nos cœurs et donne-nous des pensées comme celles que tu avais des sentiments comme tu avais fais de nous des gens qui font la paix artisans de paix qui procurent la paix au Dieu fidèle dans les cieux nous avons tous été négligents et nous et nous manquons de la gloire que tu accordes mais nous sommes ici pour prendre de ton de ta source grâce et miséricorde pardon et plein salut Seigneur je revendique au nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu que tout ce que le Fils a affranchi sont exemples exemples de droit sont réellement libres alléluia louons j'ai gloire à toi car l'esprit du Seigneur l'esprit de Dieu le Seigneur qui a inspiré la parole est ici pour réaliser la parole dans la foi chez ceux qui l'ont reçu et pour en faire une réalité divine Seigneur nous te louons et nous te remercions nous t'adorons Alléluia louange et gloire à toi parce que nous croyons nous le prononçons Seigneur tu l'as accompli c'est toi qui l'as accompli c'est accompli je suis racheté je suis délivré j'ai reçu le pardon Seigneur je t'appartiens pour le temps et pour l'éternité sauveur bien aimé fais moi et fais nous tous participer à ce que tu fais actuellement 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 Seigneur que ta parole soit glorifiée et confirmée et que la même chose s'applique à ton nom que ton nom soit honoré et glorifié par la confirmation par la confirmation de ta parole et que ton peuple entre en possession de tout ce que tu as promis je te remercie que la foi que la foi vient de la prédication et que la prédication vient de la parole de Dieu et je te remercie aujourd'hui en ce lieu de ce que ta parole que nous avons contemplé ici aujourd'hui ne reviendra pas à vide à toi mais qu'elle accomplira sur nous tous ce pour quoi tu l'as envoyé nous ta remercions et louons ton nom ensemble nous louons la puissance de ton sang de ta parole et de ton esprit crée tout en nous et accomplis par nous ce que tu as décidé de faire bénis ton peuple qui t'adore tout entier tous nos frères et sœurs qu'ils soient ici ou qu'ils vivent dans la dispersion Seigneur nous te remercions de connaître les tiens de ce que tu connais les tiens et de les conduire jusqu'à ce que nous pâchions de la foi à la vue encore une fois nous te disons un grand merci pour ta parole dans ce service divin que ton nom soit loué Alléluia Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021